Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour et bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui nous vous présentons Poète Chilien d'Alejandro Zambra aux éditions Christian Bourgois. Un coup de cœur de Marie Voirolle de Payot-Libraire ici à Fribourg. Je vous présente Poète Chilien d'Alejandro Zambra qui est un livre aux éditions Bourgois traduit du Chilien, comme le titre l'indique aussi. C'est un roman qui se découpe en quatre parties principales. Les deux premières ont suivi un personnage entre sa jeunesse de 15-16 ans jusqu'à environ une trentaine d'années. Puis on va suivre Celui qui a son fils, donc dans les deux derniers chapitres. Et c'est un livre qui traite beaucoup de thèmes assez généraux et assez universels aussi, comme l'histoire d'amour, ce que c'est qu'une histoire d'amour, d'être un bon amant, d'être un bon père, un bon mari. Donc ce sont des thèmes très, très universels. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces thématiques peuvent paraître un petit peu sérieuses, entre guillemets. Et là, elles sont traitées avec beaucoup d'humour et on a des situations très cocasses aussi des fois. Par exemple, un enfant, un jeune enfant qui se nourrit exclusivement de croquettes pour chat. C'est ce genre de choses qui détonnent un peu dans un récit qui est quand même assez sérieux. Mais je mets des gros guillemets. D'accord. Et vous, vous avez découvert beaucoup de poètes chiliens dans ce livre ? Alors oui, on découvre beaucoup de poètes sud-américains ou d'auteurs sud-américains et on a vraiment envie d'aller plus loin, d'aller les lire. Et aussi, on découvre un peu le Chili des années après Pinochet, des années 90, début des années 2000. Donc ça donne envie de se documenter en tout cas. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. C'est ce que fit Gonzalo tandis qu'il préparait l'opération. Fumer rageusement et retenir ses larmes. Ce qui n'était pas facile parce que fumer et pleurer sont des activités complémentaires. C'était un extrait de Poète Chilien pour Marc Opage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Opage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501